Peut-être qu'on peut revenir un peu à la notion que les gens ont du yoga, en général. Puis, tu sais, la meilleure dont le yoga existe peut-être aujourd'hui, tu sais, il existe plusieurs formes. Tu sais, des formes qui sont beaucoup, tu sais, en studio ou sur Internet. Puis, bon, tu sais, même dans l'histoire du yoga, tu sais, les formes de yoga qui se pratiquent aujourd'hui, tu sais, viennent de certaines lignées qui se sont dites « Ah, OK, qu'est-ce qui arrivait si on était qu'à faire un yoga grand public? Puis à quoi ça ressemblerait? » C'est un peu ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Puis, en tout cas, ça vient de pleine tradition. On pourra creuser si ça nous tente dans la discussion. Mais c'est, d'une part, il y a l'aspect plus « workout » qu'on peut voir souvent. Puis, tu sais, même si je reviens encore plus à la base, le yoga, c'est quoi? C'est des postures. Souvent, ce qu'on va pratiquer à la base, ça va être des postures physiques. Donc, notre corps qui se met la tête en bas, on va étirer des parties du corps, on va contracter des parties du corps. Puis, on va, tu sais, explorer un peu qu'est-ce qui se passe avec notre corps dans cet espace-là. Puis, à la base, c'est ça. Donc, pour certaines personnes, pour certains enseignants, ça va être un « workout ». Ça va être une meilleure de faire bouger le corps. Puis, je pense que les gens qui vont apprécier ce type de yoga-là, ils disent « Ah, bien, c'est le fun parce que, tu sais, je bouge mon corps de meilleure dont je ne l'ai jamais fait. Je découvre des nouveaux muscles, beaucoup de sportifs qui s'intéressent au yoga aussi. D'abord, peut-être pour des fans de stretching qui se rendent compte que même en allant chercher des muscles qui ne sont pas habitués de travailler parce qu'ils font juste certains sports spécifiquement, ils vont chercher plus de performance. Fait que, tu sais, il y a un peu cette structure qui est strictement physique. Mais si on remonte dans l'histoire un peu, même cet aspect physique-là, ça avait un objectif. Puis, tu sais, tout l'aspect physique du yoga qu'on appelle des fois les « asanas », donc c'est comme un mot en sanscrit pour parler des postures, visait à essayer de, tu sais, un peu comme jouer dans tes muscles, puis commencer à filer dans tes muscles, voir si tu as des tensions, puis essayer de voir comment on est capable de relâcher ces tensions-là. Puis, tu sais, souvent, bon, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait du yoga, tu sais, c'est super le fait, mettons, en fin de journée, ça décharge toutes les tensions que tu as accumulées dans la journée. Mais, tu sais, tout au courant de ta vie aussi, ça se peut que tu as accumulé des tensions. Tu sais, des choses, tu as mal dans le dos, mal à la nuque, ça peut être des douleurs dans le bas du dos, des choses comme ça. Puis, ce que le yoga suggère qu'il peut faire, en fait, c'est travailler au niveau psychosomatique. Donc, tu vis des événements dans ta vie qui créent des tensions, qui peuvent être soit traumatisants, tu sais, à grande échelle ou à petite échelle. Des fois, tu as juste vécu quelque chose, puis ça ne te tentait pas de lever au bon moment. Puis, ça se peut que ton cœur, comme mécanisme de défense, va comme emmagasiner, en quelque sorte, dans ton cœur, tu sais, pour le décharger de ton système nerveux, parce que des fois, les émotions, c'est comme intense, il va l'emmagasiner sous la forme d'une tension. C'est un mécanisme normal du corps, en fond. Mais, bon, à terme, ce n'est pas fait pour rester là tout le temps. Ça peut être comme on est quand tu as de la place. Cette tension-là peut se décharger. La réalité de nos jours, c'est qu'on vit tellement rapidement notre vie, puis il se passe tellement de choses. Des fois, on n'a pas le temps de se donner l'espace pour décharger ça. Ça fait que le yoga propose de faire ça, entre autres. Puis, à l'origine, les premiers profs des yogas, bon, délignés, plus contemporaines, prescrivaient à chaque élève des postures très précises pour soigner ces tensions-là. Donc, ce n'était même pas des cours donnés à grande échelle. C'était des maîtres qui venaient voir chacun des élèves, puis qui disaient, « Toi, tu vas faire ça, 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 puis toi, tu vas faire ça, ça, ça. » C'est-tu même une approche thérapeutique? C'est-tu vendu comme de la thérapie? Oui, mais pas forcément juste de la thérapie physique, parce que, tu sais, le yoga, ça vient de l'Inde. Puis, comme beaucoup d'approches orientales, c'est des approches qui sont holistiques, donc qui visent à toucher plusieurs aspects de l'aide. Le yoga est beaucoup dans ce qu'on appelle le complexe mental, émotionnel et corporel. Puis, on joue beaucoup dans cet espace-là. Est-ce que c'est la... Donc, si tu as une thérapie à avoir dans cet espace-là, le yoga, ça peut être un bon outil. Peut-être pas le seul, mais ça peut être un très bon outil. Après, est-ce que ça peut régler tous les problèmes? Pas forcément. Mais dans certaines approches de réhabilitation, suite à des blessures, suite à même des maladies neurodégénératives, ça peut aider. Est-ce que ça peut avoir un effet juste physique? Au final, il y a toujours une dimension psychologique aussi, je pense, au travers de ça. En tout cas, de ce qu'on voit. Peu importe la porte d'entrée, les trois dimensions, j'ai l'impression que peu importe la porte d'entrée, ça va t'amener à l'autre. De dire, si tu l'approches d'un point de vue plus émotionnel, ça va te faire du bien physiquement de toute façon. C'est tout interrelié. Tu ne peux même pas les séparer, qu'on n'en soit conscient ou pas. Exact. Puis la clé, c'est vraiment de comprendre que ça joue sur tous ces angles-là en même temps. Parce que des fois, on peut pratiquer juste sur l'aspect physique. On fait comme, voyons, comment ça que la tension s'en va pas. Des fois, c'est de s'ouvrir aussi à l'aspect comme plus... OK, attends, il y a peut-être une émotion là-dedans que je vais me donner l'opportunité de ressentir. Donc, j'ai parlé du yoga plus workout. Puis là, tu vois que j'ai dérivé un peu plus vers une approche qui est plus une approche classique. Où justement, on va être plus intégratif. On va essayer d'amener les éléments mentaux et psychologiques et émotionnels dans tout ça. Et en fait, le yoga, dans sa manière plus classique, n'est pas que physique, dans le fond. C'est la toute petite partie. Mais traditionnellement, c'est une approche spirituelle. Dans le sens spirituel. Travailler sur soi. Par opposition à une approche qui est religieuse ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas forcément de croyances qui sont associées à ça. Et le yoga est toujours très ouvert au fait que des gens ont d'autres croyances. Puis ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est une approche qui permet de travailler sur toi. Donc, il y a l'aspect physique, mais qui vise traditionnellement à te préparer ton corps pour rentrer à l'intérieur en méditation. Et le gros, 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 gros de l'aspect de la pratique du yoga vise à t'amener en méditation, à rentrer en contact profond avec toi-même, en fait. En contact très intime pour continuer à défaire des tensions. Et plus tu défais d'une détention, c'est un peu la promesse du yoga, bien, plus tu vas te rendre compte que tu te sens plus libre dans ta vie, tu sens que tu es plus heureuse ou plus heureux. Puis à la limite, c'est un bonheur qui devient de plus en plus souvent. Puis tu prends tout un peu plus à la légère. Puis, tu sais, on dirait que tout va bien. Ça crée un optimisme au travers de ça. Puis, tu sais, le postulat derrière le yoga, c'est ça, c'est que souvent, ce qui t'empêche de vivre ta vie avec le grand sourire, c'est parce que tu as des tensions. Les tensions, c'est des choses, ça peut être des tensions émotionnelles. Puis tu fais comme, je ne me sens pas bien dans une situation. Mais des fois, tu as des tensions qui remontent jusqu'à ton enfance, que ton corps a emmagasiné. Puis ça, ça a modelé comment tu réponds à certaines situations de manière automatique. Donc, c'est vraiment créé plus juste dans le subconscient, mais dans l'inconscient, encore plus profond. Puis ça, ça fait en sorte que des fois, on a des comportements où on a tendance à vouloir peut-être éviter des situations ou préférer d'autres situations. Mais toutes les situations que tu évites, si tu as des opportunités ou si tu travailles sur ces tensions-là, tu vas faire comme, ah, mais voyons, je n'aimais pas ça avant, mais mon Dieu que ça fait du bien. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. Vous allez... C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca slash club. À bientôt!